Bonjour à tous Je vais essayer de faire le capteur d'écran pour présenter pour la vidéo Merci les amis, on va partir dans les courses Je suis un peu en retard, on va faire les courses, on est à R2C2 à Saint-Depardeau A tout de suite Je fais les partages et j'arrive 3-4 partages à faire, faites les partages de l'autre côté Je ne peux pas atteindre les groupes avec Facebook, je ne m'autorise pas pour les groupes Je ne suis pas autorisé par Facebook à publier plus d'une heure sur les groupes Après on bloque de partout, je fais de nombreux partages alors Facebook n'apprécie pas On va faire quelques courses les amis Je vais surveiller le live, salut Nourdine Je vais surveiller le live, voir si ça se passe bien On va mettre les courses derrière Il y aurait juste le son des courses, je ne peux trouver que ça Facebook n'autorise pas à partager les vidéos aussi des courses Salut Stéphane, c'est Nourdine, vous appréciez les calculs avec l'heure, non ? Vous y arrivez avec l'heure les gars, de l'autre côté ? On commence l'espace, très bien, pour El Martel notamment, il fait son retour Des infos sur Danse avec Gerzé le numéro 7 Alors qui pourrait, pourquoi pas, jouer le rôle d'arbitre parce qu'on connait sa qualité Il va aujourd'hui avoir une nouveauté, hein ? Il n'était pas battu, hein ? C'est ça qui a été longtemps absent et qui est vraiment sur la montante, comme a dit Philippe Pelletier La dernière fois, il n'est pas battu, dommage Il est en condition avancée, c'est un chef qui a des moyens Et qui va bien courir, voilà, c'était les propos de Philippe Pelletier On a pas le... Ah, tu vois Nourdine, c'est pas mal avec l'heure J'ai pas de son, j'ai pas de son des courses derrière Vous l'avez, vous ? Ouais, c'est moyen, j'ai pas plus fort, c'est dommage Allez, on va prendre le cinquième pour faire nos calculs On va prendre l'heure de départ Salut Abdoulaye On va prendre la cote du favori pour R3C2 On va prendre le nombre de partants C'est 9 partants On sait pas si le cinquième, la course d'avance, c'est le 6 ou le 9 On sait pas On va attendre un petit peu deux minutes Ça part dans deux minutes, là, R3C2 On a peut-être le temps de poser quelque chose après Euh... Là, c'est du monter Une grande barbe Alors, R2C2 C'est le 6, apparemment, cinquième Donc faut qu'on retrouve 6 Faut qu'on retrouve 9 Le nombre de partants 3 fois Il faut retrouver 2,9 La cote du favori Et il faut qu'on arrive à l'heure Aussi à retrouver 12h18 12h20 Le départ ici 12h20 avec le 6 Le cinquième R2C2, le cinquième, c'est le 6 12h20 avec le 6 Comment on fait ça ? 12h20, on fait As2 On fait As2, 12h20 Il y a 3,4 qui sont favoris, là Là, j'ai le 3, le favori On est à Angers Il y a 3800m Attention aux gamelles Tout ça, il faut prendre en compte Il faut qu'on fasse le 6 On a le favori, le 3 Est-ce qu'on fait 6 en 6 Ou on fait 9 et 3 ? On va se taper du 9,3,6 9,3,6 couplet placé Ou alors Bon, c'est la première, les gars Du calme, du calme Il faut égaler 6, 2, 10, 8 et 11 La course d'avant, là 6, 2, 10, 8, 11 Il faut égaler l'heure de départ 12h20 Il faut égaler La cote du favori 2,7 Et il faut égaler le nombre de partants 9,3 fois Bon, ils sont partis 3,6 As4 Mohamed Il y a mon ami R3C2 L'As est derrière 2,9,6 Mon ami 5 derrière 3,9,7,4 Ils ont dit 9,3 As Impeccable Abdoulaye, ça va, ça va, ça va, ça va C'est le sport ce matin Bon, on va laisser passer celle-là C'est que des courses compliquées, aujourd'hui C'est comment, là ? Il y a DE à Angers Il y a DE à Angers Il y a DE à Angers Il y a du steeple à Angers DE Il y a du montée à Vincennes Ohlala Ça va être au sport, là Ça va pas payer Ça va être compliqué à trouver Ça va pas payer On verra si on peut faire un 4T aujourd'hui seulement, quoi Un 4T ou 4 numéros avec 5 proposés Voilà, vous entendez un petit peu, normalement, là Je vais vous rapprocher, peut-être Ça marche pas comme ça ? C'est compliqué aujourd'hui, ouais, tout vrai 3-7-4 Yacine C'est des jeunes chevaux, ça Ils leur font faire des courses comme ça, parce que pour... Non, c'est des vieux choux, en plus 8-7 ans, là, il y avait, là 8-7-6-6 ans 8-7-6-9 ans Et... San Pardo, il y a quoi, comme... C'est des vieux chevaux aussi, à San Pardo ? C'est quoi ces journées-là, avec des vieux tocards, là Des vieux chevaux, là C'est quoi ces journées-là, comme... Comme attention de... De combinaison, enfin de... De préférence de combinaison C'est quoi ces journées-là, je sais pas On est le 21 2-3-4-7, Stéphane 3-7-4 Yacine Il y a beaucoup de 3-7-4 Moi j'étais pour 6-9-3 Il y a 9-3 Nordine, 9-3 As 3-6 As-4 Mohamed Bon, elle est partie, hein R3-C2, c'est parti, hein On... On attend... Je peux pas mettre la vidéo, les gars, je suis désolé Facebook va me bloquer de partout, sinon... Déjà que je suis bloqué sur les groupes, rien qu'en... En mettant du tchat, alors... En mettant des messages, alors... Laisse tomber, Facebook, ils m'ont à l'oeil Il y avait 6-2, 10-8, 11 à faire de la course d'avant 6-2, 10-8, 11 La course de départ, c'était 12h20 Comment on va retrouver 12h20 ? La cote du favori, c'était... J'ai 3,4, hein Ah non, c'est pas celle-là Il y a des favoris aujourd'hui qui... qui rentrent ou pas, là ? Ah, le favori aujourd'hui, alors faut compter sur les favoris, je crois, ces journées-là Mais après, ça reste ouvert de partout, oui Les favoris doivent pas être mal aujourd'hui, je pense Même en gagnant, hein On est le 21, hein, faudra s'en souvenir Le 21 du mois, les favoris sont pas mal On peut peut-être les jouer 1er ou gagnant chez Unibet en place 1er ou 2io Les favoris sont intéressants sur les courses de PMU, là Tu les joues chez Unibet, mais tu mets les courses de PMU, c'est pareil, mais... Il faut prendre le favori chez PMU Et puis jouer chez Unibet couplé... Enfin... Gagnant placé, quoi Gagnant 2io, quoi Si tu prends le favori d'Unibet, ça se trouve, ça sera un autre, alors... C'est bizarre, mais bon... D'ailleurs devant, danse avec Gerday, Jerry West numéro 6 Qui va finalement dominer tous les favoris Danse avec Gerday, le numéro 7 et 2ème Avoir ensuite pour les places, c'est pointu Avec le même parenthèse dans... 6-7-9, les gars, 6-7-9, hein J'avais 6-9-3, ouais Le ralenti... Vous allez nous préciser un petit peu... Le ralenti, vous allez nous préciser un petit peu... Le ralenti, vous allez nous préciser un petit peu... Le ralenti, vous allez nous préciser un petit peu... Le ralenti, vous allez nous préciser un petit peu... Il y a 6-9-3-7 l'arrivée, je crois 6-7-3-4-9, là Il y a photo entre 3-4-9 Alors 6-7-9-3, couplet placé, 6-9-3 C'était vite fait, hein C'était vite répondu, mais... 6-9-7, couplet placé, putain, il y a le 9 à Abelcott aussi Peut-être intéressant, le 9 ? Euh... Attends Abdoulaye, attends... On va où, là ? On va... Asfand Pardo, R2-C3 On va se faire la main, déjà, avant de donner le Vincennes On va se faire la main, déjà Quand j'ai un peu de temps, je vais développer Vincennes Mais je vais me faire la main, là On avait 12h20 à faire l'heure de départ Bah, je ne sais pas où la retrouver, mais bon... 12h20, on retrouve l'As, le 2 et le 2 9-7, ça fait 2, donc on a 12h20, on a le 2 7-6, ça fait l'As, donc on a 12h20, quoi On a le 12, on a le 2, voilà On a le favori avec Il fallait qu'on retrouve le 6, le 2 de la course d'avant Le 10, le 8, le 11, la course d'avant La course R2-C2, là, qui venait de se courir Donc on a le 6 avec le 6 On a le 2 avec... 9-7 égale 2 Le 10, on a 7 plus 3 égale 10 Le 8, on fait comment le 8 ? Le 8, on fait comment ? On fait... 7-6 égale As, égale 1 9-1, quoi, égale 8 Puis on a le 11 Comment on fait le 11 ? On fait 3, 12 et... 7-6, 1 12-1, 11 C'est un peu tendu, je reconnais Qu'est-ce qu'il me met, là, comme... C'est quoi, c'est un avertissement, c'est quoi, ça ? Non ? Ah, je fais attention à tout, maintenant Les avertissements et tout, parce que... Vous êtes droit, les gars, là ? Il n'y a pas une crotte de lune ? Alors, R2-C3, les gars, R2-C3 Il faut qu'on égale 3-4 9-7-4 4-3-9-7-6 Il faut qu'on égale 4-3-9-7-6 Il faut qu'on égale l'heure de départ, c'est 12h35 On va se mettre au calme On va essayer de développer déjà Quelque chose de rassurant avec l'heure, 12h35 Comment on fait 12h35, les gars ? Le 12 Ou alors, comment on reprend l'As, le 2 Le 3, le 5 12h35, comment on reprend ? 12, 35 Ou As 2, 3, 5 Comment on fait ça ? Oui, c'est une très bonne base Sachant qu'il faut retrouver 4-3-9-7-6 de l'accord d'avant C'est le petit changement qu'ils ont fait Et aujourd'hui, il va courir pareil Et son entourage est confiant Évidemment, gagner, c'est pas facile Mais ici, ils sont confiants pour lutter pour la gagne On est R2-C3 On va peut-être prendre le 2, le favori Là, il va peut-être descendre le 2, le favori chez Kidia On va faire le 4 de 2 et 11 2 et 11, ça fait 13 3 et 1, 4 2 et 11 Par contre, c'est quoi ? C'est Saint-Pardo ? Qu'est-ce qui tombe ? C'est un part d'autre depuis tout à l'heure Il tombe 11, 8, 10, 2 Il y a 10, 2 encore à Angers Il y a l'As 2 Il y a 7, 2, As 2 Ou 10, 2, 7, 2 C'est quoi aujourd'hui ? Pourquoi pas aujourd'hui ? 12h35 Il y a 13 partants On prend 12 en 12 ou on prend 12 ? Il est cher le 12 Il y a des belles cotes Le 13, c'est qui le 13 ? Saint-Pardo, le 13 ? J'aime bien prendre des numéros vers la fin en hiver Il y a 13 partants J'aime bien prendre 10, 11, 12, 13 Voir un, voire deux numéros parmi ceux-là 12h35 de départ Comment on fait l'As 2 ? Comment on fait 3, 5 ? Ou 13, 3, 5 ? Déjà on a le 2 le favori On a le 2 le favori On va prendre le 2 Après comment on fait As 3, 5 ? Comme dernièrement d'ailleurs Le 5, on fait 5 moins 2 égale 3 On a le 3, on a le 5, on a le 2 On n'a pas parlé non plus de l'une des favoris C'est le numéro 11 Avec 5, 2, on a le 3, on a le 5, on a le 2 Ou 5 As, c'est quoi 5 As ? 5 moins 4, ça fait l'As ? On a l'As ? 5 moins 4, on a l'As ? Oui, elle a beaucoup de caractère C'est ce qu'il vous dit tout à l'heure Par contre j'ai peur des gamelles ou je ne sais pas quoi là J'appréhende Par rapport à sa classe La 2150 m, c'est des 4 ans, 5 ans J'aimerais me baser sur quelque chose Il faudrait retrouver aussi 3, 4, 4, 3, 9, 7, 6 de l'accord d'avant On prendra le 4, il n'est pas là Si, il est là le 4 ? On prend le 4 alors ? Après il faut faire 3 On prend le 4 et après il faut faire 3 On fait quoi ? 4, 5, 2 ? 5 moins 2 gale 3 ? Oui mais ça, ça ne fait pas ça Ah si, c'est 4, 5, 2, c'est pas mal ? 4, 5, 2 ? 4, 5, 2, on aurait le 4, le 3, le 9, le 7, le 6 de l'accord d'avant 5, 4, 2 On est pas mal 5, 4, 2 Qu'est-ce qu'on rajoute avec ça ? 5, 4, 2, 5, 4, 2 quoi ? 5, 4, 2 ou alors le 9, il arrive partout lui Le 9 ou le 10 alors ? 5, 4, 2 ? Peut-être mais ils sont plus hein 5, 4, 2, 8 ? Il n'y aurait pas de surprise quoi, les favoris 5, 4, 2, 8 quoi C'est peut-être que... Le 5 il est riche hein ? Peut-être intéressant la note, le 5 ? Une note intéressante ? Pourquoi pas déférer les 4 ? Ça peut lui donner un petit peu... Oui il est à 12 euros chez moi le 5 là Sans plus peut-être pour raccrocher... A l'écran là il est à 25 mais... Il y a 2,5 à faire la note du favori Donc on fait 5, 2, on fait 5, 2, on prend le favori, on prend le 4 5, 2, 4... On prend 5, 2, 4 et on met euh... On met quoi ? On met l'As ? On met quoi ? 5, 2, 4, Igor de Crore 5, 2, 4, 8 j'avais dit 5, 2, 4, 5, 2, 4, 7 5, 2, 4, 7 5, 2, 4, 7 5, 2, 4, 7 Après il faut égaler aussi 3 x 13 le nombre de partants Alors si on met 5, 4, 2... Comment on fait ? Comment on retrouve 13 ? 2 x 4, 8 et 5, 13 5 et 4, 9 et 2, 11 5 et 4, 9 ou alors l'As... As 12... Ouais c'est 5, 4, 2 As alors... 5, 4, 2 As... Ça me faisait peur mais j'aime bien... 5, 4, 2 As... 2, 4 en 2 sur 4 quoi... Simplement... 12h35... Bah oui j'ai oublié l'heure aussi... 12h35 putain... 5, 4, 2 As... Ouais bah je l'avais tout à l'heure... 12h35 avec 5, 4, 2 As... Il y a 2, 4, 9, 5 Mohamed... Ouais on est d'accord 2, 4, 5 Mohamed... Après c'est ouvert mais... On aime bien 2, 4, 5... Moi j'aime bien 2, 4... 2 sur 4, 2, 4... C'est les deux plus petites et je vois pas pourquoi... Ah si ça fait une erreur après je sais pas... Donc elle est OAM... Déféré des 4... Un urdine... 2, 8, 9, 11, 4... Il y a mon ami 7, 4... Ou 7, 4, 11... Ou 4, 11, 10 tu vois... Tu as 2, 4, 9, 5... 2, 4, 9, 5 Mohamed... Bon... On va regarder... Vous pouvez partager les gars sur les groupes... Parce que j'ai pas... J'ai pas possibilité moi... Facebook me bloque... S'il vous plaît les gars... Très sympa... Ah si il y a un favori qui prend une gamelle... Pour ça je mets... As 2, 4, 5... On met devant là... On met devant... Le type de... Le type de cote qu'il y a... On peut retrouver devant... En 2 sur 4... 4 chevaux devant en 2 sur 4... Je te parle pas d'un trio... Je sais pas quoi... Effectivement... T'as mon ami qui met le 11 ou 10... Effectivement... Le 9, 10, 11... 8, 9, 10, 11 aussi... Ils sont intéressants mais... Il y a 2,8 à faire... Avec la cote du favori... Il y a le... Le résultat d'avant... La course d'avant là... Il y a 4, 3, 9, 7, 6... La course d'avant à faire... T'as 12h35... T'as... La cote de favori à 2,8... Qu'est-ce qu'on va trouver les gars ? Il y a 4, 11, 10... Exactement... 4, 11, 10... Ça peut faire 2,8... Ça peut faire tout ça... T'as Mohamed de 4, 9, 5... C'est pareil... Ça peut égaler... Il y a... 12h35... 7, 4, 11... Pareil... Il y a 50 traductions pour trouver les mêmes calculs... Le même résultat... Il y a 50 possibilités... C'est comme ça... Mais on va... Voilà... Il faut s'adapter quoi... Après il faut regarder l'âge des chevaux... Il faut regarder... Il faut regarder le temps... S'il pleut... Il faut regarder la piste... Ces pistes... La piste comme ça... Effectivement je regarde la piste maintenant... Mais c'est du sable... Un truc comme ça... On est plus sur de la suite... On est plus sur de la suite... Un petit peu... Un petit peu devant quand même... Le type de piste en sable... Comme ça on est plus sur de... Des suites de numéros quoi... On est plus sur le 1, 2, 3, 4 quoi... On va attendre... 1, 2, 3, 4... 3, 4, 5, 6... Bon il n'y a pas de 6... Il n'y a pas de 4... Je crois qu'il partait là... Non c'était le cas... Qu'il partait pas... C'était le 3 là... Un tour... Encore à parcourir... Avec Indepelenta... Qui amène toujours cette épreuve... Une des jumeaux de classe... Il y a 11, 4 as... 11, 4 as devant là... On précède avec l'équipe... Qui a un parcours sur mesure... En 4ème position... Jusqu'au côté des mémoins... Un beaucoup qui est coté... Le 11 il est bien... Il est tranquille là... Il a l'air propre là... Je ne sais pas s'il va s'épuiser... Mais il est bien... Il n'y a pas de 5... Le 5 je ne sais pas où qu'il est... Je ne le vois pas... temps de contrer l'offensive à l'extérieur des corps de corps qui se montrent pour extrêmement plus nace à l'extérieur à il a été lancé et des panneaux qui tentent de repartir les plus belles et corps de corps qui est courageux qui revient maintenant à son extérieur et qui prend finalement le meilleur sur désormais une des panneaux qui ne peut réaccélérer il fait de plus en plus fort à l'équipe les derniers assaillants qui eu un parcours sur mesure qui s'impose à la deuxième place pour igor de corps la 2,4 en 2 sur 4, il y a deux toccards aussi ouin attend abdulay attend je me fais la main ouais c'était derrière ça se passait derrière après bon de 4 10 13 bon ouais ça va peut-être faire un beau 2 sur 4 2 4 5 as fallait qu'on retrouve 4 3 9 7 6 on a 4 on a deux fois 4 8 18 8 à 9 voilà c'est le calcul je te dis aujourd'hui ça va être ça toute la journée il faut pas calculer il faut pas regarder une fois faut regarder deux fois des calculs le ta 4 10 mon ami 4 10 c'est pas mal mohamed de 4 9 5 ouais j'étais pour le 5 on avait 10 c'était 5 sur 5 ou 10 sur 10 il ya même le 13 sur le 11 c'est dommage mon ami le 11 4 10 un couplet placé ouais 7 4 11 aussi on a mis 7 4 2 8 9 11 4 2 8 9 11 4 c'est pas mal ça 2 8 2 11 4 c'était pas mal à boulogne non c'était nordine pardon c'est pas mal à boulogne non c'est pas mal à boulogne on va mettre à ce mal et un truc de pour dire qu'on a gagné ça marche il y avait beaucoup d'argent pour ses lieux en compétition même s'il a déçu je pense qu'il peut reprendre et puis raffles park qui arrive avec de la fraîcheur donc il a l'air d'être sur la montante en tout cas c'est ce que vous montrez de la dernière performance c'est ce qu'on a fait oui exactement 4 cheaux dans tout le monde oui on les retrouve ces 4 ans au rond de présentation ils vont donc s'affronter sur les 3 400 m à parcourir oh la la j'espère que le 2 sur 4 il va payer ses morts on n'a bon 2 sur 4 allez on fait le calcul il ya neuf partant c'est un déchiffrable ce matin les gars il faut qu'on fasse 11 13 10 4 2 11 13 10 4 2 de la course avant il faut qu'on égale 2,1 la cote du favori c'est du monter ça met un peu le track parce que vu la discipline que c'est il faut qu'on égale aussi le nombre de partants trois fois il faut qu'on travaille avec l'heure l'heure de départ de cette course r3 c'est 3 c'est 12h50 les gars 12h50 comment tu fais tes calculs pour retrouver as 2 ou 5 et 0 à 12h50 comment tu fais tes calculs r3 c3 la note du la note d'avant on a le 11 13 10 4 2 la note de la course avant on est à angers à angers tout à l'heure on est à angers il ya des 3400 mètres ils vont pas finir ensemble la note du favori c'est 2,2 il faut qu'on égale 12h50 c'est à ce 3 à ce 3 2 il n'y a pas de 2 il ya des types de courses comme ça on retrouve beaucoup de assises de 4 assises de 4 on retrouve beaucoup des courses comme ça en trio voire au super 4 mais là on n'a pas de 2 déjà on a que 6,4 as moi le 4 est là c'est effectivement il me place bien j'ai le 5 ou le 3 qui me place bien aussi j'ai le 6 il y a même le 9 au bout là il y a quoi faire 2,4,2,4,10,13,11 2,4,10,13,11 il faut qu'on fasse 12h50 il faut qu'on fasse trois fois le nombre de partants il faut qu'on fasse 2,4 un autre des favoris c'est pas bon on est d'accord on aime beaucoup repart pas est ce que vous êtes confiant il a fait un bon gazon derrière garigal il y avait mieux garigal d'ailleurs 12h50 comment on fait 12h50 et le 5 moins 1 4 5 moins 3 5 3 ou 3 3 3 moins 1 ça fait deux on a l'as on a deux 3 moins 1 ça fait deux après 6,5,11 plus as ça fait 12 on aurait l'11 on aurait le 12 6,5,11 6,5 ou 7,4 on aurait 4 7-4-A, 7-4-A, on aurait le 4, on aurait le 11, on aurait le 10, 7-4-A, 7-4-A, si on prend 4-A, on peut prendre effectivement le 7, à 7-4, ça arrive aussi, à 7-4, à 7-4-5, à 7-4-5 les gars, là c'est pas mal, je t'ai dit, les favoris aujourd'hui, il faut compter dessus les gars, en placer c'est mieux pour profiter de payer le ticket, mais à 7-4-5 peut-être en trio, à 7-4-5 peut-être en trio, à 7-4-11 on aurait le 11, 7-6, 5-4-9 et 1-10, on aurait le 10, on aurait le 11, on aurait le 4, on aurait le 2, 7-5, à 7-5, à 7-5-4, à 7-5-6, à 7-5-4, 4-5-6-7, à 4-5-6-7, c'est pas mal, mais, soit on a une suite 4-5-6-7-8-9, on prend pas l'As, ou alors on 4-5-6-7 avec l'As, ou alors 5-6-7-8-9, est-ce que j'ai confiance en l'As ou pas ? C'est un macker, là, c'est un macker, les joueurs macker, les 4 ans sont pas mal, il faut égaler la note du favori à 2,5, on a 5, on a 5, on a 5, on a le 5-8-6, 5-9-6-1, 5-6-5-6, 5-6-8-5-6-7, ah, c'est peut-être celui-là, 5-6-7, 5-6-8, 5-6-7, 5-6-8 en trio, elle est tordue, c'est arrivé, peut-être Super 4, 5-6-7, 5-6-8, mais, je sais pas, je sais pas de favori, on va regarder le favori, il faut pas jouer celle-là, c'est pas intéressant, à 12h50, mon ami, As-9-5, As-9-8, pardon, à 12h50, oui, il faut que je rappelle la date encore, par la date, l'heure, c'est 12h50, c'est ça, l'heure de départ, à 12h50, As-5, As-5-6, As-5-6 ou As-5-7, As-5-6, après, je sais pas, As-5-7-6, As-5-7-6, Nourdine 4-3-9, As, mon ami, As-9-8, c'est As-5-6-7, As-5-6-5-7, As-5-6-8, As-5-6-7, je pense, un trio, Nourdine 4-3-9-8, et mon ami, As-9-8, As-9-8, Mohamed As-8-7, Donc voilà, je dirais plutôt As-8-9-6, c'est ça, dans l'ordre que vous voulez, mais c'est pas ça, c'est certain que le concurrent, Ouais, je veux bien, mais c'est une longue distance, quand même, je le sens un petit peu trop sûr de lui, le mec, pour une longue distance comme ça, le mec, il rigole pas, quoi, il te dit, joue ça, joue ça, mais c'est pas comme ça que ça se fait, c'est bien d'écouter les chroniqueurs, là, les machins, mais, eux, il suffit qu'ils aient un ami dans le lot, ou je sais pas quoi, et puis, enfin, je sais pas, je crois, on va regarder, on va regarder, je vois le match partout aussi, mais bon, il faut égaler aussi, trois fois le neuf, le nombre de partants en neuf, et sachant qu'on a la course d'avant, on a 11-13-10-4-2 à faire. 6-7-9-A, 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 bon, on regarde, il y a du 6-9 ce matin ou pas, là ? À Angers, il y a un peu de 6-9, le 6 est cinquième à Saint-de-Pardieu, à Angers, le 9 est troisième, tous les jours, un 6-9, c'est vraiment les intéressants, depuis quelques années que je suis des courses, le 6-9 sont vraiment les intéressants, il y a quelques journées, ils se payent vraiment, il y a une grosse part des simples placés, voire même gagnants, où il y a deux, trois journées dans le mois, ils font rien du tout, enfin, pas grand-chose, mais ils arrivent quand même à se placer une ou deux fois, mais il y a des journées, ils sont plus aptes à arriver que d'autres, même gagnants des fois, tu vois, et tous les mois, c'est pareil. Iban Rock accélère, pour prendre l'avantage, le favori, le 2 pâle, chez Demont Mirail, il lui est toujours dans le sillage, des animateurs, devant le numéro 3, Igor de Vassi, qui effectue aujourd'hui sa remplie, le masca est toujours à l'arrière, avec Speakeasy, Rapplespark, et le numéro 7, Irish Sport. Oh, il est juste derrière, attends, il suit tranquille, si ça se trouve, il est sous la réserve, derrière, tranquille, s'il est un peu agité derrière, à vouloir dépasser, à se ralentir, c'est peut-être pour entraîner aussi le cheval, moi, j'étais confiant sur le favori, après, il fallait tout mettre derrière, mais bon. Rapplespark, le gris, et bien, maintenant, à 4ème, il s'est raccroché devant Igor de Vassi, Yemaskar, et Speakeasy dans la même coulée, pour franchir cette nouvelle haie, alors qu'à Irish Sport, le numéro 3, est toujours dernier à les coller. Nouveau tournant, Iban Rock, le numéro 5, qui anime toujours l'épreuve, avec le numéro 8, chez Demont Mirail, qui est sur ses talons, je ne veux pas le favori, lui, est à son extérieur, devant Igor de Vassi, Rapplespark, et à l'intérieur, Yemaskar, alors que Speakeasy, le numéro 6, passe toujours à l'arrière, le 7, il va s'arrêter de 7, ils n'ont pas pu. Tout le monde a bien compris, les différents obstacles de ce parcours, Oeil Faute, Iban Rock, notamment le numéro 5, qui anime toujours l'épreuve, devant Joe Doppal, chez Demont Mirail, qui attend son heure, troisième à la corde, à l'extérieur, se rapproche le gris Rapplespark, qui vient à hauteur, Igor de Vassi, Yemaskar est en embuscade, derrière les premiers, ou comme d'ailleurs, Speakeasy, et toujours au dernier rang, Iris Sport, le numéro 3, qui s'accroche, mais qui reste à distance, du peloton. Iban Rock, le numéro 5, qui ne maudit pas en tête, il a toujours le meilleur, devant Chey Demont Mirail, qui lui met la pression à l'intérieur, Oeil Faute, le favori, et lui aussi, toujours en bon rang, devant Yemaskar, Rapplespark, qui explique qu'il y a son côte à côte, Igor de Vassi, le numéro 3, cède à son tour, et perd du terrain, tout comme Iris Sport, c'est de là, étant maintenant décollé, de la tête de contre. Le set, il n'a pas son dernier mot, il reconne, on croirait maintenant, c'est une longue distance, il n'y a plus qu'une haie, ça semble être bien tout à faire. Oh là là, ça a failli prendre une gamelle, c'est lequel qui va m'emmerder là, le 6, le 4, salopard de 4, putain, on avait la suite, la 4-5-6, la 4-5-6-as, putain, la 4-5-6-8, putain de merde, je fais chez de 4, de merde, j'étais trop gourmand sur la formule, je t'ai dit, le favori, le numéro 1 jeu de passe, il fait chier, le favori, il y avait 11-13 à faire, la course d'avant, 11-13-10-4-2, il y a 6 et 5-11, avec le 4, 8 et 5-13, il y a le 10, 8-6, ça fait 2, 2 x 5-10, on a le 4, on a le 2, 6-4 égale 2, c'était quelle heure ? 13h50, un départ, pêcher ce 4-2, c'est mort, on a le 2 sur 4, la course d'avant, on fait combien, 2 sur 4 de la course ? 2, 4-10-13, en 2 sur 4, il y a 2, 4 en 2 sur 4, si on faisait sec, 4 en 2 sur 4, on payait 6 euros, je crois, je ne sais plus combien, on n'est même pas remboursé, on payait 3 euros, 1, 2 sur 4, c'était, ça faisait 4 20, plus 3 30, c'était pour la mise minimale, après, on est à l'envers, si on met 4 chevaux, en 2 sur 4, c'est 18 euros, donc là, on n'a pas de bénéfice, si on ne mettait que 2 numéros, on n'avait même pas de bénéfice, on avait plus, plus 5, 4 euros en bénéfice, plus 4 euros en bénéfice, et si tu mets 4 chevaux, en 2 sur 4, et à moins, moins 11 euros, ouais, j'aurais bien voulu me le faire, ce super 4, à Angers, avec des français au départ, ouais, mille courses, mais dommage, à Doulaye, moi j'ai vu, As 11, 14, stockard, 5, 17, 5 à 6, 8, c'était pas loin, putain de merde, c'était une cinquième place, mais, face au meilleur de l'île, bon, elle coupe les gagnants, Mohamed, de 4, 9, 5, ça, c'était le favori, on ne savait pas ce qu'on allait en faire, du favori, allez, R2C4, on a une course compliquée aussi, c'est tout ça jusqu'au quintet, des courses compliquées, ça va être toute la journée, puis ça paye pas, c'est pas la journée à jouer, c'est, il faut s'entraîner là, je le dis une fois par mois, et c'est vers le 20 à 21, on a des belles cotations, mais ça rapporte rien, jusqu'à prendre près de 100 000 euros, alors, l'heure de départ, c'est 13h05, il faut égaler aussi la cote du favori, chez Equidia, j'ai le 6 à 1,9, il faut qu'on égale 1,9, il faut qu'on égale AS8645, la course avant, AS8645, il faut qu'on égale 13h05, il faut qu'on égale 15, le nombre de partants, 3 fois aussi, sachant que l'air de ses 4, il peut tomber 2-4, il peut tomber le favori, et la deuxième plus petite cote, ou alors, il peut tomber le 6 ou 9, à Saint-Pablo, prix d'en gain, bon, le favori, ou le deuxième favori, ou le troisième favori, c'est un petit peu mettre en complément, le 6 ou 9 aussi, ou alors, le nombre de, le numéro de course, le numéro de réunion, d'abord, tu fais tes calculs, d'abord, tu t'appuies sur un numéro que je te dis, ou alors le 5, 10, 13, tu as plusieurs possibilités de t'appuyer sur des numéros, mais au départ, il faut que tu fasses tes calculs, il faut égaler, As 3, 5, As 3, 5, 13h05, je suis tout seul à regarder, je me regarde tout seul, il faut égaler, 13h05, il faut égaler avec l'As, le 8, le 6, le 4, le 5, le 14 février, alors ce jour-là, il tombe sur un os, mais il tombe sur le cas où des bosses, il tombe très bien chez nous, c'est une stress, ce jour-là, qui se remet avec le succès, car les corvées, ça fait partie des possibilités pour les places, c'est Stépanien, Oui, tout à fait, surtout, c'est un bon finisseur, donc il a juste qu'attendre, à jouer l'attentiste, et venir pour finir, quand tous les feux seront ouverts, mais... Là, ma note intéressante, ça serait soit là, sous le 4, soit là, sous le 4, on met les deux favoris avec, ou alors on fait As 4, As 4, 6, As 4, 14, il a le droit d'être derrière, As 5, As 4, 14, c'est quoi là ? R2, C4, on a 2,1 à faire de la course avant, c'est pareil, c'est une très bonne chance, par contre, c'est quoi, c'est des vieux chevaux là, c'est quoi là ? Oui, tout à fait, d'accord, si quelqu'un peut battre, Canon Fowry, aujourd'hui, dans cette course, par rapport à la configuration, par rapport à tout, c'est du 20.7, après, les courses, il faut les courir, mais je crois que c'est un chic cheval aussi, qui est top, et qui tient un peu, qui a l'enfermi, je crois qu'il est lent, c'est de l'autostart, c'est de l'autostart, je ne sais plus, c'est quoi le truc à l'autostart, qui s'est imposé attention à ce niveau-là, il y a un autre compétiteur intéressant, c'est Kasper Bas, qui, c'est pareil, depuis qu'il est arrivé au Balear, réalise d'excellentes prestations, il vient de gagner, assez logiquement, il tourne autour d'une victoire, ces derniers temps, il a vraiment bien gagné, en dur à cuire dernièrement, il s'est imposé vraiment de belles manières, mais là, cette fois-ci, il pourra sortir de ce numéro 15. Oui, tout à fait, il y a de l'opposition aujourd'hui, avec ce numéro 15, ça ne semble pas simple, mais ce n'est pas une impossibilité, lui non plus, il tourne autour d'une nouvelle victoire, pourquoi pas, ou en tout cas, pour être sur le podium, après, j'ai une petite info, je ne sais pas si, voilà, ça doit être des outsiders, vraiment, pour le 3 et pour le 12. C'est des vieux choux, c'est 10 ans, 9 ans, ah oui, on ne s'en compte, ça va être une course qui va payer ça, normalement. Ça devrait être une course qui va payer ça, donc on va mettre un peu de 5 sur 5. Il y a un saut d'argent, c'est un effet qui fait partie des bonnes chances. Troisième, la dernière fois, juste derrière, Kersper Basse, il se défendait bien, ce cheval, qui est entraîné auparavant par Claire Desmontilles, c'est pareil, depuis son arrivée, il réalise de bonnes prestations. Il y a un autre candidat dont on peut se méfier, c'est peut-être le numéro 5, l'Americano Velo. Regardez-nous assez rapidement, les favoris de la presse, puisqu'on est tout trois du départ. On est 1,3. Le 3, c'est qui, le 3 ? Cajun Débaud, le 3, avec Boza, Lopez. Très marrant, celui-là, le 3. Calypso d'argent, très le 12. C'est des vieux choses, c'est pour ça que je mettrais peut-être un petit peu au-dessus. Attends, il faut que je fasse combien de la course d'avant, là ? Il faut que je fasse l'As. Attends. On va mettre l'As. Je ne sais pas vraiment confiance, mais bon, sinon on met quoi ? On met l'As en forme de quoi ? En forme de 12 ? De moins 1 ? Il faut juste qu'il ait la course qui lui convient, mais l'hyber lui convient, et il est de mieux en mieux, donc pourquoi pas le placer dans le premier. 3. As 12. As 12, 6. As 12, 6. As 12, 6, 5. Par contre, on part à quelle heure ? 13h05. 12 et 1, 13, avec le 5. On aurait l'As, le 8, le 6, le 4, le 5 de la course d'avant. C'est un fan qui est délicat, de temps en temps. Attends, je regarde. 12. 5 moins 1, ça fait 4. 12 moins 4, ça fait 8. On a l'8, on a l'As. On a l'6, on a l'4, on a l'5. As 12, 8, 5. C'est marrant. Pourquoi pas, c'est de vieux chou, les gars. C'est déguisant. Une ordine 6, 3, en 2 sur 4. Abdoulaye, As 11, 14, autocar, 5, 17, tout à l'heure, ça. C'est marrant, ça, As 12, 8, As 12, 6, 5. As 12, 15, 5. As 12, 6, 5. Je ne sais pas si on va compter sur le favori, mais... Moi, j'aime bien As 12, ou même le 3, As 3, As 3, 4, 5, 6, mais... Le 12 ou le 3, avec 5, 6, possible aussi. Ouais, une ordine, un 6, 3, en 2 sur 4. Moi, il y avait couplé placé en G tout à l'heure, 5, 6. Dommage, le 4, qui nous enlève le Super 4, trio. Le favori se retrouve plutôt à l'arrière, alors qu'à l'extérieur, le 8... 5, 6, 9, 9, 10, en couplé placé tout à l'heure, ça paye l'arrière. 5, 4 à 44 euros, putain, le trio, il fait... Putain, il aurait été bon, le Super 4, putain de merde. Le trio à 134 euros. Bon, bref. À Angers, le favori, il finit 5e. À Angers, en R3-C2, le favori, il finit 5e. 5e, R3-C1, le favori, il finit 5e, qui va venir mettre la pression sur le leader. Premier. R2-C4, R2-C3, le favori, R2-C3, le favori, il finit 1er. R2-C2, Sainte-Pardeau, le favori, il est souvent là quand même. Il vient souvent gagner. Une deuxième. Attends, Dulaï, je te donne tout à l'heure. Je regarde celle-là, là. Il a fait pas mal d'efforts. Est-ce qu'il va être une nouvelle fois battu ? En tout cas, il n'a pas forcément un parcours évident. Il est à l'extérieur de Duvin de Fronsac. Faute de Duvin de Fronsac, faute également de l'animateur. Finalement, ça se passe mieux pour Calin Fleury, qui va désormais pouvoir prendre la tête et la corde. Au théâtre, puisque Kasper Basse est montré fautif, et n'a peut-être pas fait les affaires du numéro 8 Duvin de Fronsac, qui lui aussi s'est retiré devant ses Calin Fleury, le numéro 6 qui a la tête et la corde désormais. En deuxième position, Kamana est bien placé, alors qu'à l'extérieur, Americano Bello passe à l'offensive maintenant, et tente de mettre la pression sur le leader. Calin Fleury qui voit venir maintenant à son intérieur plusieurs candidats, et notamment le numéro 5, Americano Bello. Barman de Gluffin vient ensuite devant Kamana, avec également Calypso d'Argentré qui s'est bien accroché, encore plus en dehors. Le 14, Carade Corville, bientôt sortir du tournant final. Avec Calin Fleury qui a le meilleur, Americano Bello, qui lui met la pression à l'extérieur, juste devant le numéro 12. Calypso d'Argentré qui passe à l'offensive, avec également le numéro 14, Carade Corville, sort du tournant final. Calin Fleury qui a fait pas mal d'efforts, qui va essayer de repartir de plus belle, Americano Bello, qui ne lâche rien à l'extérieur. Calypso d'Argentré qui est lancé, qui finit de plus en plus fort. Calypso d'Argentré sur un sprint qui vient de plus en plus vite maintenant, et qui va finalement créer la décision. Calypso d'Argentré qui va finalement s'imposer la deuxième place, peut-être pour le numéro 5, Americano Bello. Il y a un trio, les gars, 12-6-5. La quatrième place pour le 14, Carade Corville. On va mettre un smiley, un truc. Il n'y a pas un truc rigolo, là ? Calypso d'Argentré s'impose, il a eu un excellent parcours, il devance le 5, Americano Bello, qui est resté sage, qui devance le 6, Calin Fleury, et le 14, Carade Corville. Oh, putain, il va payer ce trio, les gars, il va payer 12-6-5. Ah, la vache de merde. Ah, je me félicite moi-même, les gars. De fou, ça va. C'était des vieux chevaux, les gars. Putain, il est beau, celui-là. Ça faisait du bien, ça faisait longtemps, ça fait du bien. Putain de ses morts. Très table au sprint, deuxième place d'Americano Bello, et la troisième pour le favori, Canin Fleury. Voilà, on termine avec la victoire de Calypso d'Argentré. Oh, putain, mon pote. Il fait mal, celui-là. Dommage, je n'ai pas pris la bonne formule. Moi, j'assure en trio, en 2 sur 4, la formule. Mais tu vois bien, il y a des trios qui passent des fois. Il y a même des Super 4. Moi, je ne vise pas les simples placés, moi. Oh, la vache, putain, c'est des vieux chevaux, les gars. Je suis bien content. Dommage, j'avais classe. La vache. Ah, super. Allez, on va où, là ? R3-C4. R3-C4, 10 partants. On a 13h25 à faire. On a 2,8, la cote du favori. On a le nombre de partants 3 fois. On a 13h25. Et on a la course d'avant à faire. On a 11, 14, 6, 5, 12 à faire aussi. Il y a 10 partants. 3 400 m. À 6 mots, 8, 14, 10, 16. 8, 14, 10, 16. T'as déjà aucun T, 6 mots ? Ah, si, si, ils sont là, les favoris d'aujourd'hui. Là, il vient de terminer 3e. Si, ils sont là, mon ami. Angers, 3 400 m. On descend. 12, 5, 6, 14, 11. Affaire. 12, 5, 6, 14, 11. On va être sur la montante. Les progrès sont escomptés. L'entraînement est redoutable. 13h25. Comment on fait l'As le 3, le 2, le 5 ? Il y a 3 400 m. C'est une longue distance, c'est une princesse d'Anjou, la princesse d'Anjou, R3, C4. Comment je fais 13h25 ? As-3, 2, 5 ou c'est quoi ? Les favoris, As-3, 5, ils devraient être là. Il y a 10 partants. Les autres sont vraiment détachés au-dessus. Là, on prend 6 et 9. 6, 9, 3 As. 6, 9, 5 As. 6, 9, 5, 3. Ah ouais. Parce que CD, c'est 3 400 m. C'est une course compliquée. CD, c'est 3 400 m. On peut se taper du 6, 9. Voire du 8, 3, 5 ou As-7, 4. C'est quoi ? C'est des vieux chevaux, là ? Des 4 ans ? Fais voir, As-7, 4 ou 8, 3, 5, ce que ça donne en 2 sur 4. Il faut égaler 11, 14, 6, 5, 12. Ah, il va falloir du 5 sur 5. Du 10 sur 10, c'est quoi ? Trésor de Chéron ? Comment on fait celui-là ? Il est chiant celui-là, il est chiant. 13h25. As-4, 4.1, ça fait 3. On a 13h, on a 3, on a l'As. 25. As-3, As-4 ? As-4 ? On a peut-être la suite, genre 3, 4, 5, 6. Comme tout à l'heure, j'ai la suite. Oui, c'était hier, il y avait la suite, mais c'était décalé. Qu'est-ce qu'on fait là ? Apparemment, hier, à Mont-de-Marsan, qui s'est placé 3e. Donc là, la réussite, le taux vraiment de réussite de 4,5 ouverts est assez impressionnant. 2,70€, c'est la cote de cette ville de Bruzo. Stéphane, pour vous retenir. Oui, alors c'est une première face au mal, on se dit en série de Bruzo, Madi-Cati Joubert. Et c'est vrai qu'on le savait, la jument est bien. Surtout, ce qui est là, c'est qu'il faut la mettre un peu off, un peu de peloton. Mais ensuite, elle a un vrai changement de vitesse, elle l'a prouvé à beau. Donc elle espère qu'elle aura le même changement de vitesse, cette fois-ci, à Angers, dans ce réclamer. Mais normalement, elle devrait vraiment faire sa course. C'est ce que Madi-Cati Joubert, ce qui concerne là, c'est l'île de Bruzo. 3 fois 4,12, 2 et 1,3. 3 et 1,4, plus le 10. As 3,4,10. As 3,4,10, c'est pareil. Ça fait As 3,4,10 et As 3,C4, on a peut-être 3,4. Avec le favori ou le 5 ? Je ne sais pas. Alors 3,4 avec le favori, puis le 10 sur 10. Ou le 6 ou le 9, ou c'est quoi ? As 3,4... As c'est dé, mon ami. As 3,4,2, c'est possible aussi, As 3,4,2. C'est qu'il y a 2, là. Speed Polo ? Oui, alors Gabriel Inders m'a dit, écoutez, c'est très simple, moi je vois 3 chevaux dans la course, le mien bien sûr qui a certainement une bonne chance. Il pense que l'île de Bruzo par rapport à sa course, c'est incroyablement, il s'est levé, c'est encore plus violent, je ne sais pas si vous l'entendez dans le micro. Mais franchement, c'est impressionnant, il craint Gabriel Inders, c'est le numéro 1, mais il craint également le numéro 3, le garde-là. Donc il se voit dans les 3 bien sûr, mais il craint vraiment beaucoup pour la victoire là. C'est des 4 ans, c'est une piste en herbe. On va préférer les suites en piste en herbe. 3, 4, 5, ça ferait quoi, 3, 4, 5 ? 3, 4, 5. 5 x 3, 15, moi là, ça fait 14 de la course d'avant. 5 x 2, 10. 6, 5, 6, 5, 4, non c'est quoi, 6, 5, 3, 6, 5, 3, j'ai envie de mettre une bonne note quand même parce que c'est une course compliquée. 6, 5, 3, je ne sais pas, 5, 3, qui sont vraiment sympas, 5, 3, qui sont vraiment en dessous de tout le monde, en 2 sur 4 simplement, mais est-ce qu'on met 6, on met quoi ? 5, 3, 6, on met quoi ? Ah, c'est celui-là, 5, 3, 6. R3, C4, ça va être compliqué celui-là. Je ne sais même pas s'il faut compter le favori parce que c'est une course compliquée, là, il nous propose l'As en favori, là. Alors, le 3 ou le 5, pour faire nos calculs, c'est qui le 3 ou le 5 ? Il s'abat le 5. On va peut-être faire nos calculs avec le 5. 6 et 5, 11. 6 et 5, 11. Après, il faut qu'on fasse 14. 6, 5, 6, 5, donc on a 6, 5. 6, 5, 11. Ouais, ça serait prendre l'As quand même. 6, 5, 6, 5, 6. 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5. 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 3, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 4 en 2 sur 4. 5, 6, 3, peut-être un couplet gagnant. 5, 6, 3, 2 sur 4. 5, 6, 5, 6, 3, 5, 6, 3, 5, 6, 3, 1 2 sur 4. R3, C4 Je poste avec autre chose Eric Gaulier face au Après on arrive au 4T les gars Partagez les amis s'il vous plaît Partagez sur les groupes Les pages Normalement je suis sur mes autres pages Aussi J'ai du partager Sur mes autres pages aussi C'est peut-être le vent Si on parie C'est possible Je pense que le terrain va lui faire Moi je l'avais vu Notamment je crois que c'était Château-Briand Prix de vitesse, on a l'eau correcte Et on sent que c'est un cheval Qui n'a qu'un train Qui n'a que de l'axi Aujourd'hui la piste on le rappelle Ça ne va pas aller vite Moi je ne dis pas que c'est une première chance Et je pense que les conditions On va regarder la valeur du trio Et du 2 sur 4 de la course d'avant Le 2 sur 4 de la course d'avant Le trio Combien il faisait ? C'est un dommage Je n'ai pas choisi la bonne formule Alors 3 fois le 2 sur 4 Avec 12,5,6,6 Mais Ce n'est pas encore calculé C'est bon C'est au printemps dernier J'étais 4ème Une fois qu'il a réclamé ce jour-là Devancé d'ailleurs d'assez peu Par un futur vainqueur de groupe Alors C'était en Italie C'est Valet of Top Mais bon C'est anecdotique bien sûr Mais Il faut plusieurs Valet of Top Quand même A renfermer en suite La performance était bonne ce jour-là Après elle remonte Au mois de mai 2021 Et il fait sa renfer On ne l'a pas revu Depuis du mois de loin Voilà C'est peut-être un petit outsider Uniché par Stéphane Pour les classes C'est vrai que c'est fameux Ils ne sont pas à la tête Hormis la première Mais en tout cas Depuis Des cours d'obstacles Favoris On peinait Avec les trois concurrents Les plus doués Ce ne serait pas métonnant Que l'un des trois N'arrive pas à monter Sur la petite podium Tout le même Alors S'il tombe tout le même Le 4 Une Zéo du doué Ce reste Une Une désaventure Puisque C'est dérobé Sur le photodrome De mort de Bretagne Mais Merci pour le soutien Les amis Sur les pages Merci à vous J'ai vu quelques-uns Vous liker la vidéo C'est sympa C'est sympa les gars Le trio De la course d'avant Le trio R2 C4 Faisait combien 190 euros Le 2 sur 4 Payait 3 fois 7,80 Tu vois la différence Quand tu ne choisis Pas la bonne formule C'était tentant A jouer en trio Les 4 chevaux Que je te proposais Mais 2 sur 4 Il est payé Très juste On fait à peine Des bénéfices Alors qu'en trio On fait plus C'est plus X 100 Ton trio A 4 numéros Tu payes Combien 9 euros Je crois Un truc comme ça Ou 6 euros Et tu faisais 190 Tu fais 4 numéros En 2 sur 4 Tu es payé Là ici Avec le résultat Tu es payé 3 fois 7,80 Au lieu de Tu vois 190 C'est dommage Dommage C'est course compliquée Aujourd'hui C'est tout rien Ça vaut le coup De poser une pièce Ou deux Si tu as vraiment De quoi faire Sinon Si tu as juste De quoi manger Bon ben Il ne faut même pas jouer Si tu as juste De quoi manger Il ne faut même pas jouer Ce n'est pas la peine Ce n'est pas la course La course la plus confortable Pour jouer Si tu n'as pas grand chose Comme argent Il y a des jours Plus abordables Pour d'autres Pour jouer Que d'autres Pour jouer Dans le mois Dans l'année Là il me perturbe Parce qu'ils mettent Du temps pas possible À partir Ils mettent un temps fou À partir Ça me perturbe Je ne sais pas Si j'ai partagé Sur mes messengers Ils sont perturbants Quand ils tournent en rond Pendant trois heures Juste avant le quartet Là À dire Oui celui-là Il est plus mec Que l'autre Il est mieux Sur ses pattes Mais courait Puis foutait Nous la paix Déjà C'est une connerie Ça C'est Je crois En certaines choses Mais J'ai du mal À croire Que les courses Hippiques Se passent En direct C'est quoi Le direct Pour vous Les amis Le couplet Il est énorme Stéphane Le couplet Avec deux cotes À 25 euros La 23 euros Il est énorme Le couplet Tu vois La formule couplet Ça aurait été bon S'il a joué Oh là là Putain 635 La vache T'imagines 631 J'avais pas vu J'avais pas vu En couplet placé 95 euros À la vache 695 euros 635 Chez moi Et bien Tu trouves ça Je vais partager sur Messenger Les amis J'ai un peu J'ai le droit apparemment Par Facebook De partager sur Messenger Je vais partager sur Messenger Sur les groupes Turf Ça va me passer le temps Ça va me passer le temps les amis On est sur les groupes Messenger Je partage Je fais les partages On va révocater les amis Je fais des lives Il y aura ceux qui me connaissent Qui sont sur mes pages Ça fait déjà un bout de temps Que je tourne dans les courses Je sais pas si ça s'est accepté Mais partage sur Messenger On va regarder celle-là Ce qui me faisait peur C'est de choper Soit le 987 Il y a 5-3 Les favoris Je sais plus combien Il me paraissait bien Mais on va attendre Si ça se trouve Ils sont juste là Pour Je sais pas On va regarder J'avais mis quoi là Merci les amis 5-6-3 Et mon ami 3-5-7-10 Devant Trésor de Chiron Devant également Cavani-Kaizen Le garnavant est à la corde Avec un airspeed follow My lovely passion Et la favori type de Bruzo Encore des sauts un peu négligés Ça a été le cas notamment du 5 Isaba Et pourtant toujours en bon rang Et c'est Inzeo du coué Le numéro 4 Qui anime toujours Cette épreuve à réclamer Il dure adorer le numéro 8 Parcerci par 3ème Pour ses débuts Le 6 flying fight Est à sa hauteur Côté la corde Cavani-Kaizen vient ensuite En jaune et rouge Devant Isaba Le garnavant Le trésor de Chiron Il dure adorer la favori Et cadencée Pour suivre le peloton Le petit polo La frise My lovely passion Le numéro 9 Et toujours dernier les collés Direction à présent La ligne en face Avec toujours le cas Deux du coué Qui anime cette épreuve De longueur d'avance Sur flying fight Cavani-Kaizen C'est ma dernière course Après l'égal du verre Jawad 3-4 3-4 Jawad C'est l'arrivée T'as déjà l'arrivée Chez toi non ? Le 9 Il est apparemment Non ? Il déclasse les chevaux Mais Celui-là qui commente Il dit Bah celui-là Il va abandonner Mais Il abandonne pas Il est toujours là C'est des jeunes 4 ans Ils sont pas mal Les concurrents ont bientôt abordé L'ultime ligne droite Isabelle est battue Le numéro 5 C'est un costaud Le garde-l'avant Est peut-être le seul Des favoris A pouvoir maintenant Et bien tenir La dragée haute Aux outsiders Que sont Cavani-Kaizen Qui vient complètement dehors Top rouge Inzeo Dubou Également le numéro 4 Tentant de se relancer Mais le garde-l'avant Le numéro 3 Est maintenant lancé Par Dylan Salmon Il reste un obstacle À franchir A l'extérieur Cavani-Kaizen Qui est attaqué Par Inzeo Dubou Mais le garde-l'avant Surtout Qui est isolé Maintenant à l'intérieur On avait A7-4 A7-4-3 Moi c'était A7-4 et 8-3-5 Accumulés A7-4 Retrouve beaucoup En 2 sur 4 8-3-5 aussi 6-9-3-2 6-8-3-2 9-6-3-2 9-7-3-2 6-8-9-7 6-8-9-7 2-3-5 A7-2-3-5 A7-2-3-5 On est bon là A7-3 En 2 sur 4 5-6 Ça ne vient pas Mais A7-3 ça vient Il fallait faire 13h combien ? Il fallait faire 13h combien ? 13h25 ? Je ne sais plus Combien il fallait faire 13h20 ? 13h25 ? As-3 ça fait 13h 13h20 ? Je ne sais plus Combien il fallait faire Les deux premières places Voilà Il fallait faire confiance Dans qu'est-ce qui descendait De la catégorie Et notamment Le gardien 3-5-7-10 R3-C4 Ah bah t'as coupé gagnant Mon ami 3-7-4 Salut Nini Salut salut Ah c'est là Salut salut les amis On arrive au Quintet Je vais essayer de faire Des petites vidéos Comme ça Pour me mettre Pendant le stream Je vais baisser un petit peu Parce que c'est des publicités Il y a Quintet Nini Avec 3-16 Comment ça va les amis Ah t'as 3-4 Javouat C'est pour le Quintet Et alors Alors là On va reprendre L'heure de départ On reprend L'heure de départ On reprend L'ancienne arrivée Là qui vient de se courir On reprend La cote du favori Là de la course du Quintet Et on reprend aussi Le Quintet d'hier Pour s'appuyer Sur nos recherches Alors je reprends mon ardoise Comme hier Hier on avait un trio C'était pas mal Je proposais 5 numéros Ok ? On reprends mon ardoise Les actions Ici Une fois 5 numéros On reprends mon ardoise alors hier le kt on a quoi là on a 3 7 4 as 10 3 7 4 as 10 à faire le kt d'hier on a quoi 12 13 14 je sais plus combien hier dimanche 3 13 14 12 8 la course commence à quelle heure aujourd'hui 13h50 il ya 16 partant comment on fait 13h50 lors de départ on a la course avant on a quoi le 10 en cinquième position on fait 10,3 ou alors on fait 10,2 ça fait 10,2 ça fait ça fait 12 ça fait 2 et 1,3 c'est 10,2 as c'est quoi les cotes la 10,2 as r1 c1 r1 c1 au kt on va peut-être préféré faire une cote à 1,1 ou à 11 une cote à 11 euros il ya quoi une cote à 11 euros là pour le kt peut-être l'as le 3 je sais pas peut-être le 10 l'as le 3 par contre vincennes là c'est 2850 mètres c'est une longue licence pour de l'athlée par contre c'est quoi comme chevaux c'est des six ans six ans sept ans huit ans ça va être une arrivée bizarre bizarre ça risque de je sais pas 6 7 8 9 ans ils sont pleins en force de l'âge les chevaux comme ça mais à vincennes à vincennes il ya beaucoup de 10 11 12 13 on va regarder qui c'est ceux là 10 11 12 ça se voit si on peut partir le calcul j'ai choisi j'ai choisi j'ai choisi j'ai choisi durant le guise à guise à dit que des roncos le 11 on traque elle black le 12 et on déprioré le 13 du colo de jobber le 10 le 14 c'est basir quoi et claire de chorizé le 15 frigo de mortier le 16 je m'en méfie un petit peu il ya une belle cote il y en a deux trois autres comme ça voilà quand avant là voilà pas c'est fou manu bah ouais on connaît des bases on a des risques peut-être les garçons on fait rien c'est quelque chose allez-y manu de la nouvelle base alors les experts vous les experts on va tout de suite partir à vincennes pour bien compléter évidemment l'équipe j'en suis l'accompagné par Pierre-Emmanuel qui est avec lui qui est d'être professionnel c'est très d'avance bonjour je suis là bonjour bonjour julien bonjour à tout le monde salut et on retrouve tout de suite frédéric avance parce qu'il est du côté de l'écurie il est déjà avec un participant au quintet c'est mathieu bautier qui va driver gourou l'un des favoris à la cote de 4 euros un choix qui vient de s'imposer sur cette liste bonjour monsieur bonjour à tous effectivement mathieu est avec moi gourou vient de gagner deux fois c'est vrai que la dernière 13h50 est ce qu'on prend 3,5 à 3,5 10 c'est quoi 3,5 13h50 l'heure de départ est ce qu'on prend 3,5 eric raffin est ce qu'il va faire quelque chose avec eric paul rigol si on prend 3,5 on a l'8 8,3,5 qui arrive des quintet à 8,3,5 ça arrive hier on pourrait prendre les pieds d'hier en cinquième position après il faut faire 10 5 5 5 5 3 ça fait 2 8 et 2 10 8 3 5 ça ferait quoi ça parce qu'on retrouverait déjà avec 8 3 5 l'arrivée de la cause qui vient de se faire 3,7,4 à 10 8 et 3 11 et 1 2 2 x 5 10 8 et 8 6 6 et 1 7 on aurait de 7 on aurait 10 on aurait pratiquement là si on a le 3 c'est pas mal 8 3 5 c'est pas mal par contre on reprendrait le 8 3 d'hier le 14 on le prendrait en 5 aujourd'hui 8 3 5 14 8 3 5 on a la cote du favori à 3,5 on va prendre 3 5 on prend 14 8 3 5 14 8 3 14 5 3 14 8 3 5 on fait quoi donc là on a ça après il faut égaler le 13 d'hier enfin il faut égaler je sais pas c'est des numéros je le redis il ya c'est fait pour un peu s'appuyer mais bon attends on va faire l'heure alors 13h50 donc on a 5 qui peut faire 50 par contre le 13 à ces trois comment on fait la c3 on fait le 3 en 14 4.1 du 14 hélas comment on fait l'as 14 5 14 5 3 14 ça fait 4 3 à 3 donc on a le 3 et on a le 3 donc 3 divisé par 3 ou alors sinon on prend 3 comme ça ou on prend 3 en forme de en forme de quoi 10 et 10 et 2 10 et 2 ça fait 12 2 et 1 3 on va mettre un peu de piment là que genre 10 2 10 2 ça fait 12 ou alors alors 10 11 10 11 peut-être prendre de 10 14 5 10 14 5 10 14 5 10 14 5 10 8 14 5 10 14 5 10 14 5 10 11 14 5 10 8 on a 8 ans, 14, 5, 10 attend je vais regarder si j'arrive à avoir un truc, 14, 5, 10 après le 5 il arrive souvent 8, 3, 5 14, 5, 10, 3, 5 14, 5, 10, 8, 5 8, 3 pardon, 14, 5, 10 8, 3, il y aura peut-être pas de surprise 14, 5, 10, 8, 3 les autres sont vraiment au-dessus quand même, 14, 5, 10 8, 3, je vois que ça c'est une piste, c'est quoi comme piste c'est une course européenne, corde à gauche c'est des vieux chevaux des 6 ans, ok chevaux entiers hongres des 6, 7 ans, 8 ans il n'y a pas le type de parcours que c'est la piste piste européenne, course européenne c'est quoi comme piste c'est couvert, ouais je sais pas alors comment on retrouve 7, si on en a mis on a on égale la course d'avant 3, 5, 4, 10, la course d'avant 14, 5, 10 on a 14, 5, 10 as, 14, 5, 10 8, 3, c'est quoi 14, 5, 10, 8, 3 on reprend le 14, 8 d'hier on reprend 3, 14, 8, 3 d'hier le 12 on se le fait en as et ça on fait 10 14, 5, 10 14, 5, 10 as 14, 5, 10 as 3, alors 14, 5, 10 as 14, 5, 10 as quoi 14, 5, 10 as alors il y a quoi là ? 14, 5, 10 as 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 c'est pas mal 14, 5, 10 as peut-être un trio peut-être un trio je sais pas tu fais 14, 5, 10 as en 2 sur 4 14, 5, 10 as 14, 5, 10 as 14, 5, 10 as 14, 5, 10 as en 2 sur 4 le 14 sinon gagnant il est pas mal bon c'est le hasard les gars moi je connais pas les courses d'abord on se débrouille la course d'avant on a quoi là ? ah bah là je poste avec le libre prono PMU les amis Anna Jack 14, 16 13, 5 13, 15 Anna Jack 14 Nini 14 il est minil 14 pour toi 14, 16 13, 15 Anna 14, 16 15 vas-y on ne fera pas de quintetude une ordine 8, 7, 14 3, 16 3 quintetude et d'hier on va mettre 8, 3 7, 13 16 5, 14 salut j'y vais après j'arrête après moi j'aime bien 8, 3, 5 en 2 sur 4 sinon la cote du favori est à 3,5 on va mettre 3, 5 3, 5 8 3, 5 ça vient souvent avec 8, 3, 5 c'est souvent ensemble pour les quintets 8, 3, 5 c'est As 8, 3, 5 c'est 14 8, 3, 5 c'est quoi ? peut-être confirmer avec le 10 sur 10 ou quoi ? on confirme que 5 sur 5 est 10 sur 10 il y a même le 13 qui baisse un peu on a As 3, 10, 13 qui peut rentrer aussi As 3, 10, 13, 14 et la cote du favori est à 3,5 ça fait 14 14, 5 ou 3, 5 14, 5 3 14, 5 3 As 14, 5 3, 13 14, 5 3, 10 avec le 8 14, 5 3 14, 5 3 13 14, 5 3 10 c'est ça Youssef Youssef 8, 5 As 4, 14 je m'interrogeais sur le 4 aussi je suis plus sur le 8, 3, 5 il y a des quintets ça arrive 8, 3, 5 je pense ça va être celui-là par contre c'est des vieux chevaux par contre c'est une longue distance c'est une longue distance c'est des vieux chevaux peut-être du 5 sur 5 du 10 sur 10 c'est du 13 je ne sais même pas si c'est du 5 sur 5 je suis peut-être buté avec mon 5 sur 5 peut-être 13 13 As 13 As 3 13 As 3 14 le 14 du 3,5 on peut se le faire le 14 il est à 3,5 le 5 on peut se le représenter en 14 et le 3 on se le prend 3 on fait 3 14 avec le 3 il vient souvent le 13 ou le 10 ou l'As 14 3 As 13 10 ça en 2 sur 4 ça devrait faire quelque chose ce qui m'interroge c'est le 8,5 je ne sais pas sinon avec le 13 13 13 13 10 13 3 10 11 13 3 10 7 13 3 10 7 8 14 3 10 7 8 ah ouais c'est peut-être le 7 l'abominable l'abominable c'est peut-être le 7 je ne sais pas on fait confiance à quoi aujourd'hui c'est débrouillé mais il y a une différence quand même dans les cotes le 7 on va se retrouver en 16 le 5 à la place du 16 le 5 ou le 16 si on fait le 16 est-ce qu'il faut suivre si on fait 16 as3 16 as3 aujourd'hui 16 as3 16 as3 8 c'est possible aussi 16 as3 8 10 16 as3 8 16 as3 8 11 as3 8 11 eh mon ami as3 8 11 c'est qui ce là il peut se le permettre donc il peut prendre une place mais plutôt en bout de combinaison quoi oui 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 parce que le point positif c'est le driver par contre c'est une rentrée et du coup il va lui donner une belle course à mon avis s'il passe la descente après c'est 2008 ça part en montant il a le temps de se commencer l'heure de départ c'est 13h50 14h16 14h16 non je ne l'ai pas celui-là 14h16 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 3 14h16 3 14h16 3 je ne sais pas c'est parce que c'est des vieux choux que j'en viens à faire ça 14h16 3 il a bien digéré cette course là c'était le 2 février donc il y a une vingtaine de jours c'est un prétendant en première place une course européenne avec 10 chevaux d'origine étrangère et 6 chevaux d'origine française on a déçu Edouard on a également le Danemark qui est représenté au niveau de la naissance l'espagnol Jean-Penic Duran l'Italien également on passe sous les ors on va partir pour le tirter à tout de suite encore c'est un chat de français qui est favori avec Jean-Michel Bazier en ce qui gigolo over qui porte la case avec Michel Moureau 14h16 As311 peut-être 14h16 As311 il y a As3 qui sont confortables As3 As3 qui sont confortables mais est-ce qu'on prend le favori As3 ça fait 13 pour faire 16 nos favoris ou alors As3 ça fait 2x8 16 As3 3-1 ça fait As3 8 As3 8 c'est quoi As3 8 As3 8 2 As3 8 quoi As3 8 2 14 14 As3 8 2 As3 As3 3, 2, 1, 3, 5, 1, 3, 16, 1, 3, 16, 2, 5, 14 ça va être chiant, ça va être chiant aujourd'hui le 14 en favori au Quintet, c'est chiant c'est ma dernière les gars on fait un beau couplé tout à l'heure les amis un peloton dans lequel on retrouve à l'arrière de celui-ci Eole Duprioré avec également le numéro 5 Marvellous Touma sorti tournant avec Adrien Ami qui a pris la tête désormais avec le numéro 3 M.T. Oscar en tête pour passer devant les tribunes Gourou qui accélère qui vient maintenant quasiment à sa hauteur à la corde en 3ème position il y a Bordeaux-Est devant le numéro 6 Franklin Face, Cazac-Blanche Mr. Donald est en 5ème position le bon lecteur de Kéroset, Jim Tonic-Durane un peu plus loin avec Adrien Fauton, Fuevo du Mortier à l'arrière il y a toujours Marvellous Touma en bonne idée, le Duprioré, on track is black et en maître retrait à le 14, un Jigolo Lover qui a été disqualifié il a été affiché, disqualifié à l'instant Jigolo Lover, c'est donc terminé pour le favori 4 chevaux disqualifiés, les numéros 4, 7 disqualifiés par terre le 7, le 4, le 11 par terre avec Franck Oubry qui a accéléré assez fort 14, 9 pour le début de parcours une descente qui est assez rapide avec des chevaux qui sont en train de venir vers la plaine maintenant à 1500 mètres du Bordeaux avec un relais devant et Adrien Lannick qui reprend la tête avec M.T.Oscar on est maintenant sur le pied de 12, 11, 4 depuis le début de 1500 mètres, c'est allé très vite avec en tête M.T.Oscar qui mène en 2ème position numéro 6, Franklin Face à la corde pour autre 3ème position Astro 2, Astro 2, Astro 2, Astro 2, Astro 2, Astro 2 32, 8, 6, 10 il y a numéro 6, Franklin Face avec tout ça également le numéro 8, Gourou complètement bloqué à la corde un petit peu plus loin, le numéro 12 c'est OnTrack Is Black alors qu'on tente de venir maintenant à l'extérieur avec Eric Raffin qui lance son cheval le numéro 5, Marvellous Touma qui est en train de regagner pas mal de terrain direction dernier tournant intersection des pistes maintenant avec toujours M.T.Oscar qui mène en 2ème position Gene Tonic Duran à la corde le numéro 6 est toujours bien placé avec Gourou dans son dos un peu enfermé Prégo Du Morte qui est en embuscade avec Marvellous Touma qui essaie de prolonger son effort mais qui a du mal, qui est contourné par Eole Dupriuret avec également Eric Raffin qui s'annonce mais qui est encore assez loin des drivers bloqués Burengou pour enfermer à la corde avec le numéro 1 Mr. Donald à l'arrière du peloton Mathieu Mottier bloqué également avec Gourou mais il va peut-être pouvoir se décaler dans peu de temps bientôt l'entrée à la ligne droite avec le numéro 3, M.T.Oscar qui est toujours en tête Adrien Almi qui est en train de contrôler et qui est en train de repartir de plus belle le passe final maintenant M.T.Oscar qui a l'avantage qui va tenter de repartir Gintonic Duran est en deuxième position avec côté corde le numéro 6 Franklin Pace qui lutte pour les places au centre Port d'OES également qui termine vite en dehors avec Mr. Donald mais M.T.Oscar va garder l'avantage jusqu'au bout et s'imposer en force victoire d'M.T.Oscar deuxième place arrachée 1-3-2 trio 1-3-2 oh c'est des petites côtes 1-3-2-6-16 putain de ces mots ah le 2 intéressant j'hésitais entre le 2 et le 11 on est bon 1-3-2-6-16-10 bon 1-3-2 le 2 sur 4 il ne devrait pas être mal 14 1-3-8-2 ah merde mon premier c'est 14-5-10 As-8 il n'y a pas grand chose bon 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 il y a le favori qui est emmerdant il y a 3-16 mon ami 3-16 Nini 3-16 3 gagnants comme hier hier il y avait 12 on reprend 2 As là tu avais le 15 non hier non je sais plus quoi non il y avait As-3-2 mon ami à retenir non je t'avais dit quoi As-3-8 je ne sais plus As-3 à retenir As-3-8 As-3-2 je ne sais plus quoi on a vu putain j'ai même le trio comme hier mon ami un Nini comme hier le trio et pour moi grosse baisse sur le 3 8-5 As-4-14 Youssef on s'est tous trompé sur 8-3-5 j'étais parti là-dessus aussi 14-14 oui mais 14 il nous a chié dans les pattes 14 As-8 3-2 As-3-8 2 putain je l'avais mis aussi ici ah non c'est celui-là 3-2 As-6-16 ouais bon c'est l'arrivée tordue bon j'arrête les amis je regarde un petit peu les résultats mais j'arrête et même le 16 à la fin je ne savais pas quoi le mettre avec le 16 As je ne savais pas quoi le mettre c'est pas des quintets il faut jouer 5 numéros en quintet parce que c'est compliqué ces quintets là un quintet très rémunérateur et d'ailleurs félicitations Julien parce que non seulement vous gagnez le duel mais vous gagnez le dénice 3 c'est dommage pour la 4ème étape c'est 1-2-3-5 avec des chevaux avec des chevaux vraiment très jolie côte félicitations c'est les tournits en vacances alors bon je crois la 5e c'est que c'est le premier allez les amis j'arrête on va mettre un smiley rigolo quand même quand on a on a un trio un trio du quintet bisous les amis je ne peux pas faire de vidéo pour terminer attend il n'y a pas un truc 7 euros pour votre gamer et pourquoi pas du tout à part de 3 pour Dylan à voir seulement chercher son premier c'est vrai que c'est pour l'instant le nom du jour Dylan Salmon chez les jockeys d'Obstact avec deux victoires il va monter donc ici le numéro 5 gamer qui est avant le coup plutôt une seconde chance ne nous le cachons pas parce qu'il y a Areska Dutabert le numéro 10 mais aussi le 6 au rescoreférence alors commençons par évoquer le cas d'Areska Dutabert qui porte le numéro 10 c'est la favorite de 12,80 euros elle débute aujourd'hui sur les gros d'avis bisous bisous à demain les amis ça fait un peu de musique à demain je vais aller au sport tout à l'heure c'est un peu carré je vous verrai demain on a le trio du pâté on a couplé un trio un coupé galant qui vaut 695 je l'avais donné un 274 dommage dommage allez bisous gros bisous c'est un peu Sous-titrage ST' 501